Les clients d'Emmaüs y pensent, mais ce n'est clairement pas leur priorité. Cette infirmière se sent en confiance ici, même si elle lave systématiquement les habits qu'elle achète. Quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas le choix, même si on travaille, de venir à Emmaüs. On se dit tout simplement qu'on va agir sur l'hygiène. Le seul traitement que nous faisons, c'est plutôt par rapport à des duvets, des couvertures, des rideaux éventuellement. On est équipé avec des machines assez importantes pour laver, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas laver tout le textile, ça ce n'est pas possible. Charge au client de le faire. Pour les meubles en particulier, les canapés et la litterie, c'est plus compliqué. Emmaüs Pointrouge a donc opté pour la prudence. Je crois que les matelas, on va les éliminer totalement, vu le contexte. On n'aura plus que des sommiers à lattes ou des sommiers métalliques. Donc là, on a deux matelas, on connaît parfaitement l'origine du débarras, puisqu'on était plutôt des matelas presque neufs qui étaient utilisés, qui n'ont pas posé de problème. Même précaution dans cette ressourcerie du centre-ville. La litterie a été bannie et pour le reste, tout est scrupuleusement vérifié. Pour la seconde main, en fait, ce sont les dons de textiles de particuliers. Quand ils nous arrivent, ils sont triés au niveau de Maison-Blanche et ils sont cintrés. Et les trieuses, les personnes qui sont dans cette activité, vérifient l'état et vérifient qu'il n'y ait pas de problème. Tout ce qui nous paraît suspect est remis dans des sacs et après donné en déchetterie. Ici aussi, les clients sont toujours présents, même s'ils déclarent faire plus attention. C'est quelque chose qui me soucie parce que Marseille, c'est quand même très très simple. Donc voilà, entre les punaises, les cafards, les rats, les poux et tout le reste. J'achète moins ou si vraiment j'ai un coup de cœur, je fais une grosse vérification. Voilà, comme ça je ne me prive pas de ce dont j'ai vraiment envie. Les clients du marché de l'occasion ne vont pas cesser d'acheter. L'inflation les préoccupe bien plus que les punaises de lit.